C'est vrai qu'entre un bébé qui prend le biberon et un bébé qui prend le sein, il est évident que la position de la langue n'est pas la même. Donc les premiers temps, justement, durant les premiers jours, c'est vrai que pour un enfant au sein, c'est peut-être pas forcément la solution de facilité. Au biberon, l'enfant n'a aucun effort à faire, il n'a qu'à pincer, et le lait arrive avec un débit assez important. Il faut plutôt privilégier des tétines dites physiologiques qui vont essayer de se rapprocher le plus possible du sein maternel. Il y a certaines marques qui sont précurseuses et qui, depuis des années, ont mis en place plein de biberon et de tétines pour se rapprocher du sein de la maman. Les problèmes de régurgitation ancolique, c'est vaste. C'est évident qu'un bébé qui est au biberon, il va avoir plus tendance à avaler un petit peu d'air, d'où la création par les commerciaux de biberons censés faciliter l'arrivée d'air dans le biberon. Je crois qu'après, l'écolique, c'est un peu plus vaste que ça, parce que tous les bébés vont passer par là. Je recommande vraiment d'avoir un biberon avec une tétine physiologique qui ressemble à la forme du sein, pour que la transition entre la tétée et le biberon se fasse plus facilement. J'apprécie également la forme assez ronde et large pour le nettoyage, parce que c'est un détail qui est également très important quand il y a beaucoup de biberons chaque jour à utiliser. C'est important que ce soit plus facile pour la maman aussi. Je trouve que le EasyClip est très pratique pour préparer un biberon, parce que très souvent, on a l'habitude de visser les biberons, et des fois, quand ça se visse mal, on les remue bêtement, et en fait, ça coule de partout. Alors que là, il suffit juste de l'emboîter et de clipser, et voilà, c'est parfaitement fermé, hermétique, et on ne risque plus d'en mettre partout.